La situation économique aujourd'hui à Saint-Sevé, on sait que ça va être dur. Quels sont vos premiers retours et est-ce que vous êtes déjà en train de préparer des actions pour aider les entreprises ? Saint-Sevé, c'est la capitale agroalimentaire du département. Sur ce secteur-là, la volaille maigre, le poulet, c'est relativement bien vendu dans cette période-là. Donc on a les entreprises liées à ce secteur qui, au fond, traversent une période normale. Sur le foie gras, ça a été très dur, notamment dans la période de Pâques, qui est la deuxième vente après Noël. Et donc sur un secteur qui était déjà très fragile après les deux crises aviaires, on a un fort sentiment d'inquiétude. Bien sûr, ce qui nous inquiète au premier point, c'est nos petits commerces. L'hôtellerie, la restauration, nos artisans, tous ceux qui, pendant deux mois, et pour certains notamment, tout ce qui est restauration, hôtellerie, vont être encore pendant plusieurs semaines fermées. Au niveau de la région, a été mis en place un dispositif d'aide en complément à l'État. Les communautés communes ont été appelées à aider. Et donc la communauté des communes de Chalos-Tursan a abondé à ce plan-là. Je crois qu'il y a un travail main dans la main entre toutes les entités. Au niveau communal, on a peu d'actions, si ce n'est, un, faire cadeau de l'occupation du domaine public. Ce sera un geste significatif, symbolique plutôt, sachant que beaucoup de nos métiers de bouche vont aussi perdre les fêtes de Saint-Sévé, qui sont, notamment pour les cafetiers, un moment très important. On verra. Il faudra sûrement innover, une fois le déconfinement, pour faire en sorte que cet été, peut-être qu'on aura un tourisme plus local. Et il faudra donner envie aux gens de découvrir Saint-Sévé. On a encore beaucoup de personnes, même à 100 km à la ronde, qui ne savent pas cette belle, qui ne connaissent pas cette belle cité historique. Bien sûr, à chaque fois, en veillant à respecter les gestes par arrière, à éviter à tout prix une nouvelle propagation. Rien ne serait plus terrible qu'une deuxième vague cet été, au printemps ou à l'automne. Quel est le moral aujourd'hui des habitants de Saint-Sévé, vous qui êtes en contact sous différentes formes par votre rôle ? Comment vous sentez les gens de Saint-Sévé ? Ils sont positifs ? Ils sont contents que ça change ? Je voudrais déjà les remercier. Le confinement a été très dur. Et lorsqu'on fait le point avec la gendarmerie, si on regarde aussi les sondages nationaux, dans l'immense majorité, le confinement a été respecté. Vraiment, les Français ont fait preuve de civisme dans cette période. Je crois qu'il y a une attente à se retrouver. On a réouvert le marché assez rapidement, puisque après une semaine d'arrêt, on a pu faire un drive. Et depuis 15 jours, on a réouvert le marché avec des barriérages, des mesures de distanciation qui ont été, je crois, bien accueillies. On a eu beaucoup de monde le samedi dernier. Et une petite initiative que je tiens à saluer, les jeunes sapeurs-pompiers de la commune, comme les gens sont obligés de se garer un peu plus loin, se sont proposés bénévolement pour aider toutes les personnes à porter le caddie jusqu'à la voiture. Donc, ce n'est pas parce que le monde d'aujourd'hui va être différent qu'il ne faut pas faire preuve d'initiative, trouver au fond des gestes de solidarité. Et je crois que c'est comme ça qu'on fait société et qu'on va aller de l'avant. Moi, j'ai très peur pour les entreprises. Est-ce que les aides de l'État seront suffisantes ? Il y aura sûrement des compléments à faire pour beaucoup de métiers. Et à côté de ça, je crois qu'il va falloir tous qu'on se retrousse les manches de façon à faire face. Et à traverser cette période et en ressortir plus fort. Voilà, donc le 11 mai, le déconfinement a s'encevé. Mais toujours, on est bien d'accord, respect. Ce n'est pas parce qu'on va pouvoir ressortir qu'il va falloir faire n'importe quoi. Il faut qu'on respecte. Pour du masque, autant que faire se peut. Distanciation obligatoire. Se laver régulièrement les mains. Et surtout, dès qu'on sent qu'on a un souci, allez consulter. Et il nous reste, sur le plan local, à organiser, c'est le métier de l'ARS, l'Agence régionale de santé, ce dépistage massif. Puisque si c'est 700 000 par semaine au niveau national, ça veut dire plusieurs milliers au niveau landais. Moi, j'attends en tant que maire un signal fort en la matière. De façon à ce que dès qu'on a une suspicion, on puisse se diagnostiquer au plus vite. Merci beaucoup.